Nous avons toujours cette idée de que nous voulons améliorer nos parents. Nous commençons par l'enseignement basique, puis par l'enseignement, puis par l'enseignement, puis par l'enseignement, et quand nous voulons un background que le reste de la famille n'a même pas la possibilité de pousser les pieds d'une université. J'ai l'impression que tous les autres ont un espace essentiel, que je ne peux pas obtenir. Je m'appelle Walid Eladie Bourcal, j'ai 26 ans, je viens de banlieue parisienne dans le 91, donc au sud de Paris. Je suis actuellement étudiant en Master 2 en cadrement éducatif pour préparer le concours de CPE. Mon nom est Shirley, j'ai 25 ans et rencontre-moi en ce moment à frequenter le Mestrade en Immigrações, Inter-Ethnicités et Transnacionalisme dans les Facultades de Sciences Sociales et Humanes de l'Université Nova de Lisboa. Mon nom est Agnès, je suis 24 ans et je étudie dans le 1er Master Semester Deutsch en Pédagogique au cours de l'Union de Köln. Mon grand-père, qui arrive dans les années 60, c'est pour que nous puissions aller à l'école plus tard, etc. Et j'ai été, finalement, le premier pour aller jusqu'à l'école. Les gens avec qui j'ai été portugueses, ils ont toujours été ici. Ils n'ont pas la faculté. Je pense que nous vivons un temps très différent de eux, parce que les questions, dans les temps de tous, ne sont pas ces questions. Dans le sens, la priorité serait de travailler pour pouvoir mettre de l'eau à la table. Je pense que c'est difficile, si on n'a personne dans la famille, qu'il y a une personne qui peut vous montrer ce chemin. Nous terminons les 10 secondes, nous faisons les exams, nous recevons les notes, et puis nous pensons, ok, et maintenant, nous avons des médias pour quoi ? J'ai fait une première année de L1 d'histoire, à la Sorbonne, que j'ai arrêté. C'est pas que je l'ai caché, mais je l'ai pas dit. Si j'avais cours vers 9h, je partais un peu près à la même heure, pour faire genre je vais en cours, mais en fait, je n'allais pas en cours, j'allais dans un centre de ressources jeunesse. J'ai l'impression que tous les autres parlent autrement que moi, ils peuvent parler mieux. Ils se comportent autrement. Je pense qu'il y avait une distance sociale vis-à-vis des étudiants, qui était trop dur pour moi. Il y avait des codes, des normes que je n'avais pas. Je ne sais pas, même une façon de salir. Ils mettent des impermeables, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'était des ministres, j'étais encore avec des ministres. Et moi, je venais de mon quartier, en jogging et tout. J'ai l'impression qu'il y avait des difficultés, j'ai l'impression qu'il y avait une langue qui n'est pas commun. Et puis, la langue des professeurs était très différente de ce qu'on était habitué. Et là, de repente, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de papiers que nous devons imprimer à un endroit où il y a la faculté. J'ai toujours eu l'impression que quand je suis allé à l'université, tous les autres connaissent bien. Et tous les autres connaissent quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que tous les autres ont un secret de l'université, je n'ai pas de temps de prendre. J'ai l'impression que je n'étais pas préparé, et j'étais allé un peu en mode, la fac ça va être cool, je vais pouvoir grandir, etc. Mais j'ai pris un rafal de coups, et je suis tombé, c'est tout. Il y a toujours une période de ta vie où tu vas te rendre compte de ta classe sociale. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là-bas. C'est que je me suis rendu compte d'où je venais et que je n'étais pas comme ça. Et j'ai mis un poste, et j'ai mis un poste pendant les abitures plus d'argent que faire des études en fait. Je me souviens que, si je n'en ai pas le seconde année, j'ai déjà senti un peu cette nécessité, parce que là-bas, j'ai senti une pression de ne pas compétir, mais de percevoir que j'étais en un niveau socio-économique différent des mes collègues. Il y a un truc un peu prestigieux aussi de la Sorbonne, sauf que de aller pour ne pas réussir ça sert à rien, et du coup moi j'avais trop honte pour le dire. J'ai senti que, à travers de moi, ils étaient quasi à vivre un rêve que ils ne pouvaient pas vivre. En fait, ils ont maintenant la possibilité de m'aider, de me payer les études, dans cette phase initiale, à l'époque de la licenciatura, de me payer les études, c'était une possibilité que, au temps d'ils, n'était pas une hypothèse, n'était pas une réalité. En fait, si je reviens avec le diplôme, sinon je reviens pas. Mes parents m'ont soutenu. Elles m'ont dit qu'on fait ça. J'avais, à l'heure, eu n'avais pas de pression pour mes parents. Je sens que nous, en tant que étudiants, nous sentons toujours un peu cette pression. Nous avons toujours cette idée de que nous voulons apprécier nos parents, qui commence par l'enseignement, après l'enseignement, et puis on arrive à l'école, et quand on voit un background que le reste de la famille n'avait pas la possibilité de pousser les pieds d'une université... Je suis soutenu. Mais ce sont des bribes qu'il faut capturer, ce sont des petits trucs quotidiennes. Et mon grand-père ne va pas me dire que je suis fière de toi ou quoi. Par exemple, je sais que souvent, quand je vais le voir, il me fait un chèque. Il me dit que c'est pour la force. Je pense que, bien sûr, les premières personnes qui reagent sont toujours les avants. A ma mère m'a dit « Ah, ma dottère ! Ah, Shirley, dottère ! » Et je n'ai pas encore la licence, mais j'étais dottère. Elle a commencé à me chamar dans les jantailles de famille, dans les amours de famille, « Dottère Shirley Vandoune ! » pour corriger les personnes quand elles se dirigent à moi. Quand j'ai préparé l'après, au moins je sais que ça allait dur. Je le savais, tu vois. J'ai travaillé au maximum de l'orientation. J'ai retravaillé tout ce qui est orthographe, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est champ lexical. Je me suis blindé, blindé. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai travaillé, travaillé, travaillé comme jamais. Je pense que le système est très segregant. Et il n'est pas d'un système qui voulait que tout le fait. Je pense que je suis capable et je peux en fait apporter un plus à l'école, tu vois. Et que c'est une forme aussi de revanche. Quand j'ai vu mon prénom avec écrit Master 2, CPE, nan, 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 j'ai te jure, moi j'ai... j'ai crué pas en fait. J'ai crué pas, j'étais quand même venu. Ça, tu vois, j'ai montré à ma mère. Ça, je sais que j'ai travaillé avec elle, j'ai montré. Et elle m'a dit... enfin, elle m'a rien dit, mais j'ai compris, tu vois. Quand elle a vu, j'ai compris. Je pense même que l'université est une des meilleurs fonds de connaissance et qui m'a formé, non seulement en tant que étudiant, mais aussi en tant que personne. Parce que le façon dont j'ai été confrontée, avec des réalités différentes de moi, des choses que je ne savais pas sur moi, ce que j'ai été obligé d'apprendre, des autres qui j'ai envie d'initiative d'aller apprendre. Je pense que la représentation est très importante, parce que je me souviens de l'université, je me souviens que quand j'étais à l'école, je veux dire, on ne sait pas sur le fonds de financièrement, mais je n'ai jamais eu de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, jusqu'à l'école. Et j'étais comme ça, parce que c'est clair que ça peut arriver. Je n'ai jamais vu. Et c'était pour moi aussi une motivation. On est vraiment récupérés pour, entre guillemets, légitimer le fait qu'il y en a qui réussissent, d'autres qui réussissent pas, et c'est une façon de dire aux jeunes, regardez, lui l'a réussi, pourquoi pas vous ? Donc c'est rejeter la faute sur l'élève ou l'étudiant, en fait qu'il n'arrive pas. A ma tèse est sur le racisme et l'éducation. Je me sens que c'est presque une obligation, et ici, je me sens une pression pour moi et pour moi, de faire cette tèse, parce que c'est un legat que je veux laisser, parce que ça peut changer les vies, ça peut changer les perceptions, ça peut faire questioner et abaler les structures que je pense que doivent être abalées. Donc c'est important pour moi que ça soit fait, et que ça soit fait en particulier, en Portugal. Le fait d'avoir été élevée par ma mère toute seule, de voir quelqu'un qui s'est autant battu, qui a fait face à des difficultés et des obstacles, je pense que même moi dans mon parcours, moi ça m'a vraiment aidé. Pour moi, ma mère c'est une jeune, et je me suis dit aussi que les chats ne font pas des chiens, donc je me suis dit, peut-être elle a un peu, elle m'a peut-être donné un truc que j'ai au fond de moi, et je pense que je me suis beaucoup de servite ça dans mon parcours, et mes études sont aussi une façon pour moi, de lui rendre hommage. Si vous avez aimé, on teilez avec vos amis et en suivant. Merci. 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 Merci.